– Alors vous, dans l'ablation, vous revenez sur un tabou qui touche à l'intime, au corps et à la virilité, tabou mondial, c'est celui du cancer en général, et là en l'occurrence du cancer de la prostate. Qu'est-ce qui vous a conduit à raconter en fait ce thème-là dans un livre ? – Vous savez, les romancés, c'est des drôles d'oiseaux, ils vont partout, ils cherchent, ils captent les choses. Alors comme je suis passé par là il y a quelques années, j'ai repéré des situations qui pour moi étaient très intéressantes d'en faire un roman. Et puis plus à petit, je suis devenu très ami avec le professeur Desgranchon qui s'était occupé de moi, et il m'a dit, il n'y a pas eu d'écrit là-dessus, ce serait pas mal si tu racontes un petit peu cette histoire. Et alors il m'a présenté justement le personnage de mon livre. Et là j'ai suivi et je raconte, parce que c'est vrai que d'abord c'est un cancer qui est très fréquent, qui est très répandu, qui n'est pas très 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 méchant, mais il faut prévenir et s'en occuper très vite. Et surtout il faut lever le tabou, il faut en parler, parce que c'est pas transmissible, c'est pas une maladie sexuelle. Et il faut en parler. Et puis aussi, puisqu'on est regardé pas mal au Maghreb, je voudrais juste signaler une chose, c'est que, je le sais par expérience, que beaucoup de Maghrébins ont honte d'aller se faire ausculter par un neurologue, parce qu'il y a un toucher rectal et c'est quelque chose qui est très désagréable, qui n'arrive pas à dépasser le pas, parce que la prise de sang qui donne le taux du PSA, qui donne un petit peu le niveau du cancer dans le sang, n'est pas suffisant et n'est pas fiable. – Un examen clinique plus poussé, oui. – Plus poussé, et à ce moment-là, il y a des gens qui reculent à cause de ça, malheureusement. Et ça c'est une fausse honte, parce qu'on peut sauver des vies, c'est-à-dire une fraction de seconde, l'urologue sait très très bien si la prostate est en bon état ou pas. – Et vous le disiez, donc deuxième type de cancer le plus commun chez l'homme après 50 ans, et le deuxième le plus répandu dans le monde après le cancer du poumon. Alors je cite l'un de vos écrits, « Ma vie sexuelle ressemble à présent au hall de n'importe quelle gare, un vent glacial traverse, des voyageurs courent pour attraper un dernier train, des amoureux s'embrassent, des clochards de plus en plus jeunes traînent et parlent à leur chien, il fait froid, il faille d'eux, il fait malheur, un drame silencieux, une souffrance muette, je n'ai plus la notion de la géographie, que je sois à Paris, à Genève ou à Alger, je ne sens plus la différence, mon souffle s'est éteint, il est suspendu, le sang qui gonfle le pénis ne passe plus, quelles ont été les réactions à votre livre qui touche à l'intime ? – Alors d'abord une chose, c'est que s'il y a un tabou autour de ce cancer, c'est parce que l'ablation de la prostate provoque sur une longue période une impuissance sexuelle, et ça c'est quelque chose qui est très mal vécu, c'est ce qui est compréhensible, mais en même temps qui peut récupérer, sauf que là j'ai mis dans… – Dans ce passage ? – Dans ce passage, j'essaie d'expliquer de l'intérieur comment est vécue cette nouvelle infirmité, et surtout alors les réactions, j'ai eu de très bonnes réactions, surtout des femmes, parce que c'est un livre qui à mon avis est destiné beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, parce que comme m'a dit une lectrice, m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses sur mon homme, sur mon bonhomme, il me parlait comme ça, et en même temps, une autre m'a écrit pour me dire, je suis en train de récupérer mon mari parce qu'il m'a quitté, après l'ablation, il a eu honte de ne plus pouvoir faire l'amour, donc je suis en train de le récupérer et de redonner vie à sa libido, parce qu'avec l'amour, avec la tendresse, on peut réparer cette absence. – Ce n'est pas qu'une histoire de physiologie bien entendu, et de médecine, c'est aussi… – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada